Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, en cette Annonciation 2020, toujours dans ce contexte particulier de confinement, on célèbre la messe, et je pense quand même que bientôt, il y aura des motifs suffisants pour que les personnes puissent se déplacer, tout en respectant cette mesure, ce nombre de dix personnes, si nous sommes trente personnes, on dira trois fois la messe, mais je pense quand même que certaines mesures seront levées, pour que nous puissions avoir quelques fidèles, donc aux cérémonies, le dimanche et aux jours de fête. Et donc, cela ne nous empêche pas aujourd'hui d'entendre cet enseignement sur l'Annonciation, sur cette fête de l'Annonciation. L'Annonciation, c'est la réalisation de la promesse du Sauveur à nos premiers parents, Adam et Ève, promesse qui fut gardée au cours des siècles, et dont le passage d'Isaïe, que nous venons d'entendre, Isaïe 7, 14, est un jalon. Une vierge concevra et enfantera un fils qui sera appelé Emmanuel. Dans certaines traductions de ce passage, il faut se méfier, car ce n'est plus une vierge qui concevra, mais une jeune fille. Or, il faut donc garder la traduction, j'allais dire, bien sûr, traditionnelle, sinon, une jeune fille qui enfante, ce n'est plus un signe. Or, le signe qui était annoncé et qui se réalisera, c'est bien une vierge concevra et enfantera un fils, donc qui sera appelé Emmanuel. Alors, à l'Annonciation, ce qui est humainement impossible se réalise. La Vierge annoncée enfante et elle est vierge et mère. Saint Bernard dit que si Dieu devait avoir une mère, elle ne pouvait être qu'une vierge. Et si une vierge devait devenir mère, ce devait être d'un Dieu. Notre-Dame est donc la Vierge annoncée et elle est préservée du péché originel pour cette, précisément, cette maternité divine. Elle est la nouvelle Ève. Alors que Ève, qui a bien trop parlé au jardin du paradis, « Notre-Dame, au contraire, ne parle que lorsque l'ange lui a expliqué ce qui était nécessaire. » Don Guéranger dit que « L'Envoyé Céleste, donc l'ange, l'archange, n'obtiendra pas de la Très Sainte Vierge une parole tant qu'il n'aura pas éclairci sa mission par la suite de son discours. » Et, pour prendre aussi un passage en Saint-Irénée, Saint-Irénée de Lyon, la Très Sainte Vierge, dit-il, a recueilli les dernières paroles de l'archange, que l'ineffable bonheur de se sentir mère d'un Dieu lui est réservé et que sa virginité lui sera conservée. « Notre-Dame s'incline alors dans une parfaite obéissance. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » C'est donc le fiat. « Ainsi, selon la remarque de Saint-Irénée, l'obéissance de la seconde femme répare la désobéissance de la première. » Alors, mes bien chers frères, après cette considération, puisque nous sommes bien en cette fête de l'Annonciation, je voudrais vous dire quelques mots sur la, ou rappeler l'essentiel de ce qu'il faut maintenir, donc connaître et maintenir bien dans notre esprit, en notre mémoire, pour notre dévotion aussi, sur la sainte incarnation de notre Seigneur. Après ces mots prononcés de la Sainte Vierge, qu'il me soit fait selon votre parole, il faut bien comprendre que le Fils éternel de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, s'incarne dans le Saint-Virginal de Notre-Dame par l'opération du Saint-Esprit. C'est ce que nous croyons et ce que nous confessons. Et c'est le concile de Latran en 649 qui a défini, je cite, que si quelqu'un ne confesse pas que la très sainte Vierge Marie a conçu uniquement par l'opération du Saint-Esprit, qu'elle a enfanté Jésus-Christ d'une manière incorruptible sa virginité demeurant entière même après son enfantement qu'il soit à la tête. Alors, mes bien chers frères, tous ceux qui pensent et écrivent malheureusement que notre Seigneur puisse être issu d'un mariage naturel sont donc condamnés par ce concile, entre autres. faut-il le rappeler, c'est le cas de Joseph Ratzinger comme je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, car dans son ouvrage « Foi chrétienne hier et aujourd'hui » réédité sans rien changer dans sa réédition, il dit que là, je cite, « La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ne serait pas remise en cause si le Christ est né d'une union naturelle. » Il dit que cela ne nie pas la divinité du Christ, mais, mon bien cher frère, avec quelques précisions que je vais vous donner, vous allez voir, bien sûr, que cela touche forcément la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, essayons de comprendre pourquoi Joseph Ratzinger, un peu comme le monde protestant, dit que notre Seigneur aurait pu naître d'une union naturelle. Eh bien, tout simplement parce que l'on considère d'abord notre Seigneur Jésus-Christ comme un homme. On ne va pas nier directement la divinité du Christ, mais on en parle principalement comme un homme. Nous avons eu, il n'y a pas longtemps, une discussion, j'allais dire, fort intéressante, mais qui nous a donné l'occasion de rappeler l'essentiel de la doctrine sur ce point, c'est que, effectivement, dans l'enseignement conciliaire, non seulement dans ce que le monde conciliaire peut dire, enseigné et même appliqué, oui, appliqué par leur liturgie, il y a le fait de rabaisser notre Seigneur à un homme, un prophète, mais de masquer la divinité de notre Seigneur. C'est ni plus ni moins que de l'arianisme. Et nos conciliaires ne se rendent pas compte, sauf, sauf quand on peut les toucher quelques instants et leur faire la remarque en disant, mais nous pouvons tout simplement vous faire remarquer que le vocabulaire étant le véhicule de la pensée, l'enseignement que vous avez malheureusement régulièrement sur notre Seigneur Jésus-Christ et par la liturgie également, ne vous affirme pas clairement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et alors on croit d'abord que Jésus est un homme. Alors, mes bien chers frères, revenons sur les points de doctrine donc essentiels sur cette matière, la seconde personne de la Sainte Trinité a assumé non pas un homme qui serait conçu d'une façon naturelle, rendez-vous compte de, j'allais dire de l'horreur que ça représente, mais a assumé notre nature humaine. c'est-à-dire un corps et une âme semblables au nôtre, c'est là encore le catéchisme qui nous le rappelle, créé par l'opération du Saint-Esprit. Alors, puisque ce matin, je n'ai pas peur de vous retarder pour votre trajet de retour, puisque personne ne s'est déplacé et que nous sommes entre nous, mais que ceux qui sont, donc, qui m'écouteront, donc, eux aussi auront le temps, donc, forcément, chez eux d'entendre ce que je vais encore préciser. il y a quelques années, il y a plus de dix ans, oui, facilement, Jacques Duquenne, bon, pour certains, ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais pour d'autres, je pense que, si, c'est un écrivain français, donc, souvent invité sur les plateaux de télévision, mais Jacques Duquenne, avec lequel j'ai eu un échange épistolaire, confondait, je ne sais pas s'il a rectifié depuis, je ne sais rien, confondait le mystère de la Sainte Trinité avec le mystère de l'incarnation, parce que, reprenant ce qu'il avait, donc, affirmé, il disait que notre Seigneur ne pouvait pas être créé, puisqu'il est dit dans le crédo, engendré, non pas créé, alors il confondait le mystère de la Sainte Trinité avec le mystère de l'incarnation. Il est obligé de lui rappeler, en lui citant aussi pas mal de passages de Mgr Gousset, donc de la théologie morale, que l'âme et le corps de notre Seigneur sont créés par l'opération du Saint-Esprit, et si nous disons dans le crédo engendré, non pas créé, c'est que nous nous situons au niveau de Dieu et de la Sainte Trinité. Donc, ne pas confondre le mystère de la Sainte Trinité avec le mystère de l'incarnation. Alors, il confondait donc ce que l'on affirme à propos de la seconde personne de la Sainte Trinité avec ce crié, créé à l'incarnation, je le rappelle, l'âme et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, et cela par l'opération du Saint-Esprit. Alors, mesdames et chers frères, l'exacte façon de parler de l'incarnation de notre Seigneur, c'est donc de dire, comme le catéchisme nous l'exprime, et nous l'exprime fort bien, donc c'est un résumé, c'est un condensé, tous les termes sont pesés, que le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, c'est fait homme, en prenant, par la toute puissance du Saint-Esprit, un corps et une âme semblables au nôtre dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, donc, et j'insiste bien, par l'opération du Saint-Esprit. Ou encore, comme le dit le cardinal Gousset, dans son ouvrage que je viens donc de faire, auquel je viens de faire allusion, l'ouvrage de théologie dogmatique, résumant parfaitement saint Thomas d'Aquin, que pour parler de l'incarnation, voilà, il ne faut jamais perdre de vue la distinction de la nature divine et de la nature humaine, tellement unies entre elles qu'il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ, la personne du verbe du Fils de Dieu, fait homme, le verbe incarné, un seul et même être. Voilà ce que je tinais encore donc à repréciser, tout simplement parce que, pas forcément pour vous qui êtes là ce matin, mais pour certains donc qui pourraient donc bénéficier de cet enseignement donc de ces quelques mots enregistrés et surtout pour bien remettre les choses en place concernant cet enseignement conciliaire qui, comme je viens de vous le rappeler, le véhicule étant le véhicule de la pensée, si vous parlez de notre Seigneur Jésus-Christ simplement en tant qu'homme, effectivement, vous gommez, et c'est de l'organisme, vous gommez la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce monde conciliaire ne considère plus que Jésus pratiquement que comme un homme. il ne nie pas directement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ mais c'est une atteinte qu'on le veuille ou non à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, après ces considérations, sachons en cette fête de l'Annonciation mieux prier en connaissant mieux, donc effectivement, ces points de théologie, mieux prier la très sainte Vierge Marie et implorer son intercession auprès de son divin Fils afin d'obtenir les grâces dont nous avons besoin pour garder la foi, ne pas dévier dans la foi catholique sur ce point principalement dans ce mystère de l'incarnation et d'une manière générale pour toute la pratique de notre sainte religion, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.